Le challenge 12 mois 12 sagas En 2018 j'en ai fini que 4 Donc en 2019 je compte bien en faire Faire les 12 Donc il y en a déjà une qui est presque terminée Puisque je vais lire le pays des comptes avant la fin du mois Et il y en a d'autres Il me reste un tome à lire Donc ça devrait être jouable cette année Si je me sors les doigts du peau pétain Donc c'est un challenge qui est organisé par Anaïs Dont j'ai oublié le nom de la chaîne Je suis désolée Je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos Comme de toutes les personnes que je vais vous citer Ou leur blog etc Ensuite on a le fameux 1 mois 1000 pages De Kevin alias Crouton de Palace of Books Donc j'avais remis les 4 derniers mois de l'année Ce qu'il en était Quand c'est validé je le stabilote en vert Et donc là je me suis fait mon listing pour 2019 Avec un prévisionnel pour janvier De 4500 pages Normalement ça devrait être atteint Je fais le challenge au fil des saisons et des pages Créé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres Donc j'ai noté à chaque fois la saison Et ensuite en noir Les titres en noir plus foncé Les titres que j'ai lu Donc vous pouvez voir qu'à l'automne je n'ai lu qu'un seul titre sur les 5 Là pour l'hiver 2018-2019 J'en ai validé 2 déjà sur 5 Et normalement ça devrait le faire pour les autres Puisqu'on a jusqu'à la fin de l'hiver Donc on a aussi les consignes du printemps et de l'été Ensuite on a mon challenge Harry Potter Auquel je participe pour la 3ème année consécutive Donc cette année on ne se bat pas contre les différentes maisons de Poudlard Mais on fait le tournoi des 3 sorciers Donc il y a Drumstrang, Poudlard et Beaubaton Donc moi j'ai choisi Beaubaton Pour une fois j'ai choisi l'école française Donc on a les 3 trimestres J'ai mis l'école choisie, l'école qui sera gagnante Le nombre total de points de mon école Et mes points à moi sur toute l'année pour la première page Et ensuite on a par année chaque item Vu qu'on a la possibilité de le valider 2 fois Donc le nom de l'item, le nom de la matière enseignée Et le descriptif Voilà, année par année Comme ça, ça me permet de voir Et je trouve que j'avance plutôt bien Ensuite la liste des livres lus Puisqu'on a un item où il faut lire 100 livres Et j'en suis à 96 déjà Donc je vais bientôt pouvoir le valider une première fois Avec un peu de chance on le validera une deuxième Les items éphémères Donc le challenge Harry Potter c'est de septembre à juin Début septembre à fin juin On a des challenges semaines doubles D'ailleurs il faut que je rajoute celui qui est là Là la validation des items par matière Avec entre parenthèses le nombre d'items à chaque fois Le défi photo Parce qu'on a aussi un défi photo Donc voilà Je trouve qu'il y a pas mal de choses Donc c'est organisé par différentes personnes Et je vous laisserai le lien du forum Si vous voulez nous rejoindre Avant c'était sur Facebook Cette année ça se passe sur un forum Et je vous laisserai également le groupe Facebook Ou la page Facebook je ne sais plus Ensuite vous avez dû le voir Partagé sur ma page Facebook Jess Libre Addict Maintenant que ça s'appelle l'élibation de Jess Sa chaîne A créé un challenge qui s'appelle En route pour 2019 Donc il y a deux consignes Il faut obligatoirement que ce soit x12 Que vous en ayez un qui corresponde à chaque mois de l'année Et la deuxième consigne Il faut que ce soit des choses qui soient sorties en 2019 Après vous pouvez aller dans tous les domaines Des films au cinéma Des séries qui sortent en DVD A la télé Sur Netflix En 2019 Des livres que vous avez acheté en 2019 Faire des coloriages d'art thérapie Dans un livre acheté en 2019 Lire des livres sortis en 2019 Faire du Diamond Pointing Que vous avez acheté en 2019 Enfin il y a tout un tas de choses possibles et inimaginables Donc à vous de vous faire votre propre sauce Et moi j'ai décidé de trois choses Donc du coup j'ai tous les mois Avec 1, 2, 3 et ensuite AF Donc 1, 2, 3 c'est pour les livres sortis en 2019 Donc je vais lire trois nouveautés par mois Mais après attention C'est pas obligé qu'en janvier vous ayez lu trois livres Des nouveautés de janvier Vous pouvez par exemple ne pas en lire pendant deux mois Et si un mois vous en utilisez dix d'un coup Vous pouvez valider au fur et à mesure Sur les autres mois Ça ça pose pas de problème Donc trois livres sortis en 2019 par mois Un achat livre par mois qui sort en 2019 Et un film ou une saison sortie Alors pour moi j'ai choisi sur Netflix En 2019 par mois Tout simplement parce que je n'achète quasiment jamais de DVD Et encore moins des coffrets de séries En séries télé à la maison Je possède Angel, Buffy En coffret et j'ai les frères Scott Ça s'arrête là Donc du coup je vois pas trop l'intérêt Je... Il y a clairement... En général il y a jamais 12 films dans l'année Qui m'intéressent au cinéma Quand il y en a, allez, 4, 5 Grand maximum c'est déjà beau Donc 12 films dans l'année Non je n'irai pas 12 fois au cinéma en fait Clairement Et ce qui passe à la télé Et qui c'est leur première diffusion Bon ben voilà je ne regarde pas trop la télé Hors mi Netflix Donc ça va être compliqué Et donc ce mois-ci j'ai déjà validé Puisque j'ai lu Miss Crampon Qui est sorti le 9 janvier J'ai lu Fiestaché les Vampires Sorti le 17 Papernel Descend du Ciel Sorti le 17 Pour l'achat Donc A c'est l'achat du mois Donc j'ai acheté Sœur de Cœur Qui est sorti le 2 janvier Et F c'est Iyo Yo Un film qui est sorti sur Netflix En date du 18 janvier Et que j'ai trouvé absolument pourri La chérie aussi Et j'en ai parlé avec 2-3 autres personnes Et en fait Personne n'a aimé ce film Donc comme ça c'est réglé Mais bon Au moins je l'aurais validé A défaut d'avoir aimé Bah j'ai vu une heure et demie de film Pour valider mon challenge Et puis voilà quoi Ensuite je me suis fait Un challenge plus perso Qui sont Les reliques de ma pâle Donc là j'ai décidé de lire par mois Un roman qui est dans ma pâle Depuis plus de 2 ans Et un roman par mois Qui est dans ma pâle Depuis plus de 4 ans Donc pour le plus de 2 ans C'est le Pays des Comptes Le tome 4 Que j'ai lu ce mois-ci Et le roman qui est dans ma pâle Depuis plus de 4 ans Il s'agit du premier tome De gardien des cités perdues Et vu que j'ai des sacrées reliques Dans ma pile à lire Je ne devrais pas avoir de mal A compléter tous mes mois De l'année en fait Donc voilà Je vais également me faire Une série de 10 séries Que j'aimerais commencer Cette année Bon allez on va dire 12 12 séries Que j'aimerais commencer cette année 12 one shot Que je vais lire cette année Et 12 séries Que j'aimerais Terminer Ou à défaut Au moins les poursuivre Cette année Voilà Voilà mon bilan Donc ils seront rajoutés A la fin Mais je n'ai encore pas Potassé le sujet Pour les noter dedans Mais voilà Mes challenges Pour l'année En général Je participe pas trop A tout ce qui est Les week-ends Amis Etc Tout simplement Parce que le week-end Je passe plus de temps Avec ma chérie Qu'à lire En fait clairement Où on sort On voit nos amis La famille Donc c'est pas le week-end Donc c'est pas le week-end Où j'ai le plus de temps Pour lire Après on a Je ne sais pas Je ne sais pas si je participerai Prêt à la fin De l'année 2019 Ou si je me ferai Mon challenge Hivernal Bien à moi Pour Halloween Je ne sais pas encore Si je ferai l'à l'October Même si Justine Ne le fait plus Moi j'ai gardé Le rythme De l'avoir Donc on verra Si je le fais Ou non Steph De Piketty Va certainement refaire Le mois de la fantaisie Auquel je participerai Au mois de mai Puisqu'à la fin du mois Nous avons les imaginales Et voilà Après ce sera certainement Des challenges perso Que je m'agrémenterai Tout au long de l'année Donc on verra Voilà Cette vidéo est à présent terminée N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces challenges Si vous y participez Si vous avez d'autres challenges Que vous vous faites Ou que vous aimeriez faire Et que vous pouvez me suggérer J'irai voir ça de plus près Sur ce Je vous laisse là Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye